Salut tout le monde, c'est Fils Club Rasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur les 10 façons de bien fermenter votre bière à la maison. Pourquoi j'ai décidé de faire ce tutoriel-là? Principalement parce que beaucoup de personnes skippent un peu la méthode de fermentation et c'est vraiment là que beaucoup, beaucoup d'erreurs se créent. Le gushing de bouteilles, souvent c'est la fermentation, les bactéries, les mauvais goûts. Qu'est-ce qui va se passer un peu dans votre fermenteur? On le laisse tout le temps de côté, on ne le regarde pas qu'on dit, mais il y a quand même des choses à respecter. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire les 10 trucs ou les 10 conseils pour bien fermenter une bière à la maison. Commençons tout de suite par le point numéro 1. Oh non! Le point numéro 1, c'est vraiment simple. C'est comme tous les points numéro 1 qu'on a parlé depuis les petits conseils ou trucs ou astuces, c'est de bien nettoyer son matériel. Mais là, je vous le dis tout de suite, quand on dit bien nettoyer, on ne nettoye pas une semaine d'avance, on nettoye tout le temps la même journée qu'on utilise notre matériel. Alors on commence par mettre notre star sand avec de l'eau chaude, on lave tout bien comme du monde, après ça on rince à l'eau froide, par la suite on va stériliser avec du star sand et on laisse juste égoutter, on referme le tout pour mettre nos choses. Qu'est-ce qu'on lave, qu'est-ce qu'on stérilise pour bien fermenter? Notre fermenter, évidemment, si on a un fermenter conique ou si on a un fermenter avec plusieurs pièces dessus pour prendre des samples, bien, nettoyez-les, défaites-le, vérifiez si vous pouvez tout défaire vos valves. Idéalement, dans ces cas-là, utilisez de l'acier inoxydable, ça va vous aider pour bien nettoyer et bien tout défaire. On nettoye vraiment comme du monde, le fermenter, comme je disais, l'autosiphon, vos systèmes de prise de données comme les pipettes, les voleurs de vin, nettoyez, stérilisez, utilisez, refermez. Petit truc 101 pour empêcher les bactéries de venir dans vos équipements de plastique, quand vous avez fini de l'utiliser, un exemple, un autosiphon, nettoyez-le et finissez au star sand. Le star sand, ça va empêcher justement que l'eau corrompt et qu'elle va donner de la moisissure. Le star sand est exprès fait pour ça et quand il va sécher, bien, il va disparaître complètement. Point numéro 2, qui dit fermentation à la maison, dit mettre de la levure. C'est elle qui va atténuer, c'est elle qui va flocuer, c'est elle qui va donner un ester, c'est elle qui va donner de l'alcool, c'est elle qui va donner la signature dernière de la bière. On a beau rédiger un beau document, si on n'a pas mis notre signature à la fin, ça ne vaut rien. Alors, la levure, c'est un peu votre signature, c'est ce qui va révéler le total de la bière. Il faut choisir la levure adéquate pour la bière qu'on t'apprend de faire. Il y a deux grandes familles qui sont les lagers et les l. Si on veut faire une lager, on ne peut pas prendre une l. Si on veut faire une l, on ne peut pas prendre une lager, etc. Malgré qu'on pourrait en discuter longtemps. Aujourd'hui, ce n'est pas le but de discuter entre les lagers et les l. Mais on en reparle. Choisez la bonne souche de levure. Arrêtez d'utiliser juste une souche pour toutes vos bières. Ça ne sert à rien, votre signature est tout le temps identique et vos bières sont tout le temps similaires à la fin. On a plusieurs souches de levure, alors c'est de choisir la bonne souche pour la bonne chose qu'on veut faire. Tout le temps aussi, bien calculer notre atténuation. L'atténuation, c'est la façon dont la levure va manger le sucre. Alors, quand on prend notre densité, si on arrive dans sa plage de 60 à 70 %, elle ne mangera pas plus que ça. Il ne faut pas penser que ça fait 3 semaines et qu'on est rendu à 60 % qu'elle va prendre le 10 % de 4 semaines plus tard. Faut faire attention quand on parle de souche de levure, que votre température de mâche influence directement le nombre de sucre que vous donnez à manger à votre levure. C'est une coloration à faire entre les deux. Prendre toutes nos données qu'on brasse si on veut être capable de répondre aux questions qu'on peut avoir durant la fermentation. Utiliser des levure liquides, on a une plus grande plage. On peut utiliser des levure liquides pour des anglaises, pour des styles belges, pour des styles allemandes. Il y a plusieurs styles de levure avec plusieurs sources de levure. Allez lire sur les levure, vous allez dégager les estaires qu'on veut. Présentement, la levure la plus populaire, je pense, au monde. En tout cas, c'est les dveks. Les dveks, on arrive avec plein de fruits tropicaux, des choses comme ça, puis c'est vraiment intéressant. Qui dit levure, dit quantité de levure. On peut faire des underpitch ou des overpitch. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, l'underpitch, ça veut dire qu'on ne met pas assez de levure. En dessous de ce qu'on a besoin. L'over, évidemment, c'est au-dessus de ce qu'on a besoin. Comme cellule. À la maison, pour le compter le nombre de cellules, il y a juste une et unique façon de le faire. Avec un microscope. Je vous ferai une petite démonstration éventuellement, si ça vous intéresse, juste pour vous montrer comment ça marche. Sans nécessairement vous donner un cours de comptage de levure. Mais vous allez voir la plaque, comment qu'on compter le levure, puis les différentes techniques. Ce n'est pas un secret de polychinelle. À la maison, souvent sur les enveloppes, c'est marqué combien de sachets qu'on va mettre pour la gravité originale qu'on veut. Moi, je préfère tout le temps faire ça pour commencer. Quand on commence à formater, si on a une plus haute densité, on en met deux ou trois sachets. On peut aussi utiliser les, qu'est-ce qu'on appelle, les sachets avec plus de levure dedans, les doubles pitchs, comme que j'aime les appeler. Ça veut dire qu'ils ont le double de cellules que les grandes marques de White Lab ou Ease. C'est pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi, c'est de pas trop en mettre la levure. Beaucoup de monde en met beaucoup trop. Et il y a beaucoup de calculateurs, beaucoup de forums, puis qui vous expliquent un peu mal c'est quoi. Si vous faites une bière à vraiment haute gravité, vous pouvez utiliser les starters. On vous montrera c'est quoi dans une prochaine vidéo un starter. On multiplie la levure pour faire notre bière. C'est pas ma méthode préférée parce que ça prend de l'organisation sur la brasse, ça prend de l'organisation sur le starter. Une très grande propreté en faisant notre démarreur, notre pied de cuve en français. Il faut le faire trois, quatre jours d'avance. Ça veut dire qu'il faut être vraiment bien préparé, savoir quelle souche de bière faire, avoir la levure en disposition. C'est un petit peu mon inconvénient, c'est pour ça que j'aime mieux mettre deux, trois, quatre sachets pour mes bières. Quand je brosse un moteur, c'est ce que je préférais faire. La température de fermentation, c'est notre point numéro quatre. Avoir une température stable et constante, c'est vraiment important. Il faut pas avoir de variation de température dans la pièce où on va fermenter. L'autre chose qui est très importante, c'est de vérifier la température de fonctionnement de la levure qu'on va utiliser. Avec cette température-là, sur toutes les souches de levure, c'est marqué une température idéale de fonctionnement, entre parenthèses. Et soit de 60 à 65, 68 à 80. Et on va voir vraiment les plages de fermentation. Dans sa plage de fermentation, la levure va dégager différents zesters, tout dépendant de la température qu'on a fermenté dans notre pièce ou dans notre fermenter. C'est important de vraiment bien vérifier quelle température qu'on fermentait. Un petit thermomètre qui colle pour les débutants, c'est vraiment pratique. On peut passer à tous les jours, prendre ça en note et ça va nous donner vraiment un bon average de la température de fermentation qu'on a eue. Avec cette température-là, l'arrière-goût, quand on finit notre gorgée, qu'est-ce qui nous reste dans la bouche? Entre ici, la gorge et le nez, qui est la flavor. Souvent, va venir beaucoup de la levure. Alors, on peut prendre ces notes de dégustation-là. Pour rester tout le temps dans sa plage, c'est important. Il faut savoir que la levure, quand elle fermente, elle dégage de la chaleur et s'il fait 20 dans la pièce, ça se pourrait que dans votre contenant, elle fasse 22. C'est pour ça que c'est important de mettre un thermomètre dessus pour voir la température. Si vous n'avez aucun moyen de contrôler votre température, comme moi, quand j'ai commencé, on avait une pièce et c'était environ 18-19, mettez un petit collant, mettez un thermomètre digital dessus pour voir à quelle température votre pièce elle est, mettez un thermomètre pour savoir à quelle température votre mou de fermentation y est, et on va s'ajuster pour les prochaines recettes ou dans les plages de fermentation. Normalement, les levure L tolèrent quand même assez bien le 22, 23, 24 degrés Celsius. Alors, c'est vraiment une bonne place pour fermenter. À 20 degrés, normalement, on n'a aucun problème pour le type de levure L. Beaucoup de monde va investir dans des frigos de fermentation. J'aime un peu moins ça. C'est déjà mieux que pas de contrôle pas tout. Par contre, le frigo, on contrôle encore une atmosphère, on contrôle pas qu'est-ce qui se crée dans la bière. C'est important d'avoir un mou de bière à bonne température. Moi, je préfère investir dans un glycol, qui, oui, est un petit peu plus dispendieux, mais qui va nous garder toute notre vie. Si vous avez un frigo à la maison que vous ne servez pas ou quelqu'un vous en donne un, tant mieux, vous pouvez encore un peu mieux contrôler votre température. Par contre, comme je vous disais, on va vraiment contrôler la température ambiante et non la température interne de la bière, comme avec un coille ou un double paroi refroidi ou glycol. L'autre chose qui est importante, notre point numéro 5. Le point numéro 5 va consister à laisser votre fermentation tranquille agir. Arrêtez d'ouvrir, fermer vos banquettes, ouvrir, fermer vos touris, prendre des échantillons deux minutes. C'est une leveur, la leveur va travailler. Je vois beaucoup de monde, j'entends beaucoup de monde sur des forums ici qui disent ou qui disent ou qui posent des questions. La leveur va pas comme d'habitude. Êtes-vous devant votre leveur comme ça? Alors, regardez, fermenter durant deux semaines, trois semaines. Des leveurs, c'est des êtres vivants. Il va être travaillé dans votre mou, il va casser le sucre, il va manger. Il n'est pas toutes les souches qui travaillent pareil de la même façon. On a un pattern si vous voulez, mais il ne faut pas se fier nécessairement à ça. Puis des fois, la fermentation alcoolique peut se créer vraiment rapidement dans la nuit. Si on ne l'a pas vu, on peut être inquiet. Si vous avez des fermenteurs qui c'est possible d'aller chercher des échantillons, tant mieux. Sinon, laissez faire. À moins que vous êtes sûr et certain qu'il ne se passe absolument rien, là vous pouvez ouvrir pour aller chercher un échantillon, refermer. Aussi, l'autre chose qu'on doit faire, c'est de le laisser le plus possible stable. Arrêtez de le bouger tout le temps. Si on a un lag dans la fermentation, là on peut le bouger un petit peu pour faire remonter les leveurs vivantes en fonction. Mais c'est rare que ça arrive quand même. 90% du temps, on ne touche pas à nos fermenteurs. Si possible. On parlait d'ouvrir et fermer, ce qui m'amène au point numéro 6. Notre point numéro 6, c'est les ajouts dans les fermenteurs. Si on fait des dry-hopings, si on rajoute des copeaux de bois, si on rajoute des fruits, si on rajoute des épices, si on rajoute whatever, qu'est-ce que vous voulez rajouter, qui vous passe par la tête, vous vous dites « Hey, je vais mettre ça en fermentation, je vais avoir un gros goût. » Je vous dis tout de suite, essayez de mettre vos additions, vos ajouts dans la fermentation active. Oui, le fait que les leveurs sont actifs va aller travailler sur vos ajouts, ce qui est très bien. Par contre, si vous ne voulez pas ça, vous avez des risques d'oxydation, des risques de rentrer, des contaminations. La fermentation active, ce qui est parfait, c'est que le CO2 est en train de se dégager. Fait qu'il y a tout le temps une belle couche de CO2 au-dessus de votre mou de bière ou de votre bière rendue là. C'est important de mettre vos ajouts là, si vous ne voulez pas avoir de risques. Je sais, je vous entends déjà, « Moi, je vais le mettre trois jours avant la fin. » Oui, c'est beau, ça marche, je fais-les. Mais il y a tout le temps un risque d'oxyder à cause que vous ouvrez votre fermenter puis la fermentation n'est plus active, elle est terminée. Par contre, il y a plus d'alcool dedans, ce qui va plus stériliser vos ajouts. Je m'emmène au point numéro 7. Stériliser vos ajouts que vous ajoutez. Malgré que vous avez de l'alcool dans votre bière, essayez tout le temps de stériliser avec du Star San au fond micro-ondes, à l'eau bouillante, en faisant des sous-vides à l'eau bouillante pour éliminer le plus possible des bactéries avec de l'alcool, la vodka qui n'a aucun goût. C'est très, 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 très bon pour stériliser. Sinon, vous pouvez vous ramasser avec des leveux sauvages sur vos pots de fruits, sur vos copeaux ou sur vos épices. Les épices sont un petit peu plus rares. Les houblons, vous n'êtes pas obligés de les stériliser. C'est qu'est-ce qui sert à stériliser la bière. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Par contre, toutes les autres additions, je vous suggère fortement des stériliser si vous ne voulez pas avoir de surprise. Une surprise en fermentation peut être très agréable. Point numéro 8, numéro 8, numéro 8. On en a parlé un petit peu avant. C'est de faire attention à la rentrée d'oxygène quand on fait des dry-hopping, quand on fait des ajouts de fermentation. Quand on prend nos échantillons, on va rentrer nos instruments dans notre mou. Faire attention à l'oxygène tout le temps. Évitez que votre mou soit en contact avec l'oxygène. C'est pour ça que beaucoup de fermenteurs coniques ont des valves d'échantillons qui vont vraiment aider. Si on est dans une chaudière ou dans une tourie, il faut utiliser des pipettes ou des voleurs de vin. Vérifiez de ne pas trop oxyder, de ne pas trop faire entrer d'oxygène dans votre bière. Essayez de prendre toutes les précautions possibles. Allez-y délicatement. Ne pas avoir de grands courants d'air dans la maison, etc. C'est un petit conseil que je vous donne. Si votre bière est oxydée, vous n'allez pas l'aimer, évidemment. Et vous allez jeter votre batch. Le point numéro... Ce point-là, il me fait très rire. Je l'aime beaucoup. Et encore aujourd'hui, beaucoup de livres en parlent. Beaucoup de méthodes d'embrassage en parlent. Beaucoup de boutiques disent de le faire. Les fameux transferts de primaires à secondaires. Hein? Tu n'as déjà entendu parler toi aussi, hein? Les primaires secondaires, on faisait ça, voilà, quelques années. C'était la grosse mode. Puis si on lit des livres, ils vont encore nous dire de faire primaires secondaires, primaires secondaires, primaires secondaires. Première chose, on parlait de quoi avant? Oxydation. Bien, c'est une bonne manière d'oxyder votre bière. C'est vraiment une bonne façon de contaminer votre bière. Si votre autosiphon n'est pas propre, si votre tourie n'est pas propre, si votre autre chaussière n'est pas propre, vos méthodes de transfert ne sont pas propres, vous ne mettez pas la bonne affaire dans votre bébuleur, si votre bouchon pour votre bonde aseptique n'est pas propre. Tout ça peut amener des mauvais goûts à votre bière. Si vous pensez faire vieillir votre bière en tourie plus longtemps, vous avez mis des copeaux et vous dites « Hey Fitz, moi je veux la laisser vieillir 8 mois de temps », oui, faites un transfert en tourie. Essayez de le faire quand il y a un petit peu d'accidivité qui se crée encore, ça va vous faire juste un petit dépôt. Pourquoi je vous dis dans ce cas-là de le faire? C'est parce que le pain de leveur qu'on a en-dessous de notre fermenter, souvent qui peut être environ de ça, ce pain de leveur-là peut dégager des mauvais goûts à cause de la leveur. C'est pour ça qu'on va faire un transfert pour les laisser maturer ou les laisser vieillir. Ça, c'est une des causes. Deuxième cause, vous utilisez des bactéries, des brettes pour votre bière, puis vous voulez la laisser rouler longtemps. Finalement, même chose, vous la transférez, vous avez jeté vos brettes, vous la laissez dans le garde-robe, vous l'oubliez le temps qu'elle finisse de fermenter. Ça, c'est une bonne façon de transférer. Normalement, on va laisser ça un beau trois semaines en fermentation active. Pour de vrai qu'on dit trois semaines, c'est pas trois semaines de fermentation, c'est une semaine environ de fermentation active et deux semaines de maturation pour faire déposer, pour faire flocler, pour faire éclaircir votre bière. Pourquoi beaucoup de livres vous disent de faire primaire secondaire, c'est exactement pour la même raison. On peut le faire tout dans le même, si on reste en dedans d'un mois, un mois et une semaine, on va être correct. Numéro dix, ça va porter sur la refermentation en bouteille, parce que fermenter à la maison, c'est aussi refermenter à la bouteille. Avant de mettre en bouteille, s'assurer que notre densité est stable. Encore une fois, quand on met en bouteille, on refermente, on rajoute du sucre qui va recréer une fermentation. Si on n'a pas fini de fermenter, nos bouteilles risquent de gaucher. Il risque aussi d'exploser. On ne veut pas ça. Non, non, c'est bien drôle, mais non, on ne veut pas ça quand on a 23 litres qui t'explose dans la face un peu partout, ou quand vous rouvrez une bouteille et que ça revole comme un giseur. Non, on ne veut pas ça. Fait que, bien nettoyer la bouteille, bien la stériliser et embouteiller. Quand vous faites des transferts, parce que souvent, vous avez vu mes tutoriels sur l'embouteillage, on transfère de place en place. On lave la bouteille, on la string, puis on la stérilise la même journée qu'on embouteille. Pas deux jours d'avance, pas une semaine d'avance, la même journée pour éviter tous les risques. N'oubliez pas que si vous avez des swing tops, vous enlevez le caoutchouc, vous le faites tremper dans le PBW. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les frotter un peu pour enlever le plus possible les bactéries. On va les rincer à l'eau froide, on va les faire tremper dans le Star Sand, on va les remonter dessus vos bouchons. Les bouchons aussi, vous les nettoyez. C'est ce qui va être en contact avec votre bière ou avec votre fermentation. Pas rajouter trop de sucre. Si on ne prend pas du dextrose, allez voir les bons calculateurs pour être sûr. Rajoutez une leveure d'embouteillage qui va éviter l'oxydation. Mettre la bière encore à une température constante, stable, pas de gros changements de température pour rien. On va la faire vieillir, on va la faire maturer votre bière. C'était les 10 petites astuces pour bien fermenter à la maison. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais mon lit savoir. Si t'as des questions, pose mon lit, ça me fait tout le temps un grand plaisir d'y répondre. Oublie pas de t'abonner, la petite cloche. Il ne va rien manquer de ce que je fais. Puis on se voit dans une prochaine vidéo les amis. Bye! Tu pensais que je l'avais oublié, hein? On parlait de refermentation, on parlait de fermentation, comment bien fermenter à la maison. Et oui! Si t'as pas entendu, je suis au dernier point. Il te manque celui-là. Petit bonus, encore une fois. La lumière. Il faut pas fermenter directement sur les rayons du soleil. Et ça, premièrement, les rayons du soleil, c'est quoi? Et oui, mon ami, c'est chaud. Fait que ça va réchauffer ta bière. On parlait qu'à fermentation, à chauffer déjà. Fait qu'on veut pas ça. Deuxième chose aussi, ça va donner un goût de mouffette. Et oui, les rayons UV vont donner un goût de mouffette. Un peu comme Anakin, comme les Coronas. C'est pour ça qu'ils utilisent des bouteilles claires qui vont empêcher ça. Fait que si on refermente en bouteille, on met pas nos bouteilles au soleil. Puis si on fermante à la maison, on essaie d'avoir une pièce qui est pas directement reliée avec les rayons du soleil sur nos cuves d'embouteillage. Il peut y avoir de la luminosité dans la pièce, mais il faut pas que le soleil tape directement dessus. C'est pour ça que souvent, on va dire d'avoir une pièce noire ou faire maintenir un garde-robe vu que c'est plus sombre. J'avais pas oublié.